Bonjour, on se retrouve pour parler de Dragon Link. Suite à la banlist et déjà un peu avant, Dragon Link s'était imposé comme un dédecke majeur du format. Juste avant la banlist, on pouvait voir déjà dans le ladder DB que dans le top 20, il y en avait déjà un certain nombre. Même si ce n'est pas le plus important, parce que des fois le ladder DB n'est pas très représentatif du format. Vu qu'il n'y a pas de vrai tournoi actuellement, ça permet d'avoir une idée à quel point le deck était fort. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Dragon Link c'est un deck qui existe depuis à peu près un an. Au début, il y avait une engine roquette plus importante. Et le board final, c'était une partie de ce qu'on peut retrouver encore en extra deck avec Seal, Savage. Et il y avait Abomination aussi qui était fait en plus pour pouvoir enlever une carte de l'extra deck de l'adversaire avec un monstre roquette qui n'est plus dans la decklist là. Mais au fil des différents formats, des sorties, la decklist a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, une decklist type, ça donnerait à peu près celle-là. Là, j'ai juste essayé de vous faire une decklist type. Ce n'est pas ma decklist personnelle. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il va y avoir un tournoi assez important la semaine prochaine qui sont les LCS. Et on devrait voir du coup plusieurs Dragon Link top à ces tournois-là ou dans les inscriptions si vous regardez les decklist suite au tournoi. Donc, pour commencer, du coup au niveau de la decklist, on a deux Tracers, deux Synchron. Alors Synchron, au début, il n'était pas joué. Et ces derniers temps, il est joué parce qu'en plus, il combat bien avec Absorouter qu'on voit plus loin. Il permet de faire des Synchro 8, ce qui peut être assez sympa. Et surtout, ce qui permet de faire, si on voit dans l'extra deck, on a Ruler en Synchro 8 et on a à côté Hot Red. Je suis désolé, je connais principalement les noms en anglais parce que, du coup, comme vous pouvez le voir, je joue sur du Linkbook. Du coup, les noms français, des fois, je ne les ai pas forcément. Donc ensuite, on peut voir pour compléter l'engine rocket, du coup, on a les Quick Launch. Et on a à côté Recharger, qui souvent va être invoqué par Tracer. Des fois, ça nous arrive d'invoquer le niveau 1 aussi, si on a déjà Recharger ou si on a déjà un niveau 4 qui permet de faire la combo. Parce que Synchron, il permet, du coup, comme je vous ai dit, de faire une Synchro 9, qui peut être intéressant. Parce que comme ça, du coup, dans le cimetière, on a Ruler qui peut se réinvoquer par son effet. On peut faire une Synchro 9 en plus. On a Absorouter pour compléter tout ça. Parce que soit il peut s'invoquer spécialement de lui-même, soit il peut être envoyé par Ravin des Dragons, qu'on voit dans la dernière carte de la decklist. Et du coup, ça permet d'avoir un rocket en main, assez facilement. Ensuite, en autre normal semaine, du coup, on a Black Metal. On l'a foin parce que Droll, c'est pas mal joué, du coup, vu que Dragon Link, c'est connu dans le format. Et que Droll, c'est assez fort pour Dragon Link. C'est pas forcément la meilleure end-trap, mais ça évite de prendre certains abus. Par exemple, le moins 1 qu'on fait par Droll, souvent, on va pas se le prendre par Lévianir, vu qu'il va pas pouvoir aller le chercher. Donc, c'est un moins 1 que, dans presque tous les cas, on aurait eu. C'est pour ça que Droll, ça reste quand même assez fort. Ensuite, on a Cyphert, du coup, qui a la double utilité de pouvoir récupérer souvent, très souvent, Lévianir. Des fois, les Synchro 8 à remonter dans l'extra deck. Et de pouvoir tuto à peu près n'importe quel monstre du deck. Ensuite, à côté, on a ce qui a été rajouté assez récemment, donc les deux Dragon Maid. Qui permettent d'aller chercher la trappe, la trappe qui est un peu plus loin, Tidying. Qui permet de générer et une interrupte, et un extra play pour les tours d'après. Donc, c'est pour ça que ça a été ajouté. C'est le double effet qu'elle permet, et c'est vraiment fort, pour le coup. Ensuite, c'est tout pour les Normal Summon, et les deux compléments aux Roquettes, qui sont Recharger et Absorouter. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de Normal Summon. Sachant que si au niveau des Normal Summon, on a juste certains combos, des fois on peut juste finir sur Seal Pass. Ce qui permet quand même de faire une interrupte, et derrière, vu qu'il y a l'invocation spéciale par Seal, ça permet d'otéca souvent après, si besoin. Ou alors d'aller chercher un Lévianir pour pouvoir détruire des Bords ou autre. Ensuite, du coup, en Extender, on a Noctovision. C'est un Extender qui est assez sympa. Il rentre bien en combinaison avec Cyphert, parce que si on a Cyphert-Absorouter, ça permet de faire Normal Cyphert, Discard de Absorouter, chercher Noctovision, et tuto avec Absorouter. Alors que si on ne jouait pas de niveau 7 dans le deck, on ne pourrait pas faire ça. Sinon, à la place de Noctovision, vous pouvez jouer Fantasmé aussi. Fantasmé qui jouait dans pas mal de listes ces derniers temps. À côté, on a Brothor. Donc souvent le monstre qu'on va se payer avec Elpi pour pouvoir aller chercher Lévianir. Ou alors qu'on va invoquer avec Seal aussi. Ça arrive. À côté, on a du coup Black Metal, le grand, entre guillemets, parce qu'il va être cherché par le petit. Pourquoi je joue un seul petit ? Comme je vous ai dit, c'est par rapport à Droll. Et aussi par rapport à autre chose, c'est que Black Metal, il prend Lancer A. Parce que quand on va faire le Link 1, on va aller chercher lui. À ce moment-là, ils vont faire Lancer A et ça va faire un peu Pasterne. Et on prend déjà pas mal Lancer A dans le deck. Parce que comme vous pouvez voir, juste à côté, il y a les deux BP Dragons. Donc Wyvern Buster et Collab Serpent. Qui sont très très forts, surtout avec la magie qui suit, la Chaos Space. Voilà. Ces deux-là, même s'il n'y avait pas eu Chaos Space, ils auraient bien évidemment été joués. Mais Chaos Space les rend encore plus forts, pour le coup. Et chacun est limité, parce que ça génère des abus. Ensuite, comme je parlais, il y a Chaos Space qui permet en plus d'aller chercher un des deux petits pour pouvoir générer directement au moins deux monstres. Et en plus de faire piocher derrière. Et du coup, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le deuxième petit qu'on va invoquer, il va permettre d'aller rechercher le premier nouveau, vu qu'on aura remis le premier sous le deck. Et du coup, des fois, quand on a des loupes un peu particulières, où on n'a pas grand-grand-chose, des fois, au lieu de faire Seal et ensuite de continuer, on fait Romulus. Et ensuite, on va chercher Ravine, du coup, pour discard la carte qu'on est parti rechercher. Parce qu'elle n'est plus utile en main. Ou alors Brothor pour aller rediscarde. Donc Chaos Space, elle est vraiment intéressante, parce qu'elle permet, en plus d'aller chercher des Extenders, elle permet de faire du cerf. Ensuite, on a les trois worlds Legacy Guard Dragon. Donc Monster Reborn plus décalage. Dans la loupe, ça permet de faire la loupe avec une carte en moins. Parce qu'on peut simplement décaler LP, et du coup, on n'a plus besoin de générer un dragon en plus. À côté, on a Tidying, qui, comme je vous ai dit, mi-interrupt, mi-extender. Donc toute la partie Extender, pas vraiment les Vianyrs, parce que les Vianyrs, c'est un peu particulier. Même si ce SP, ce n'est pas vraiment un Extender, parce qu'on ne va plutôt utiliser l'effet. Donc de Noctovision à Tidying, tout ça, ça sert un petit peu d'Extender. Ensuite, pour tout ce qui est, entre guillemets, interrupt, donc on a Callbuy. Callbuy, c'est surtout pourquoi on veut combo, pour éviter de prendre Entra. À côté, on a TTT. C'est un peu particulier, parce que la carte, elle n'est pas mauvaise. Mais souvent, quand on va brick, ça va être une des raisons, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier. Moi, avec ce deck-là, j'ai bien aimé la jouer. Et un des anciens arguments pour ne pas la jouer, c'était que si tu actives TTT, que tu prends par exemple H sur LP ou Nibiru sur l'effet de LP, en fait, tu ne regagnes pas ton effet de LP. Ça, c'est toujours vrai. Mais en fait, ça permet de quand même soit piocher des Extenders, soit d'enlever une carte de la main adverse, ce qui est fort aussi, parce qu'en plus, on a l'information de la main inverse. Au niveau de la toolbox, ce que ça fait, c'est assez général et c'est très intéressant. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que Dragon, ce n'est pas un deck où vous passez une fois la loupe, vous avez forcément gagné. Dragon, derrière, ça peut se relever par rapport à d'autres deck combos. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. Après, on entrape. Il y a Nibiru et H. Là, comme je vous ai dit, c'est classique. Les H, on pourrait jouer des Lancers aussi, par exemple, qui sont dans le side. Ou comme j'ai parlé avant, on pourrait jouer des Fantasmés ou autre. Pour Nibiru, c'est la même chose. C'est juste que là, j'ai fait de manière assez générique. Parce que H, ça touche un peu tous les decks. Et Nibiru, ça touche pas mal tout ce qui est combo ou autre. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et à côté, on va dire les, entre guillemets, deux briques. Donc le Terra et Ravine. Alors, ce n'est pas vraiment des briques, mais c'est des cartes qu'on n'aime pas piocher parce qu'on peut les chercher dans le Jain. Donc c'est beaucoup mieux d'aller les chercher dans le Jain, parce que ça génère une carte en plus que de devoir les piocher. Dans ce cadre-là de cartes qui, entre guillemets, briques, on peut rajouter Recharger aussi. Et il y a des mains aussi où on peut briques parce qu'on a trop de gros monstres, entre guillemets. Ou par exemple, on aurait Léviagnère, Noctodragon et Black Metal. Parce que ces trois-là ont besoin d'autre chose pour pouvoir être joués. Ils ne peuvent pas se jouer d'eux-mêmes, contrairement à tous les autres monstres. Et des fois aussi, c'est assez rare, mais Collab Serpent est plus difficile à jouer que Wyvern Buster, du coup, vu qu'il faut bannir un Light dans le cimetière. Et que comme vous pouvez voir, dans le deck, il y a assez peu de Light de main deck. Le seul Light, c'est Cyphert. Ou si on est joueur d'eux, il peut y avoir Nibiru. Mais sinon, les Light, entre guillemets, on peut aller les chercher dans l'extra, mais c'est compliqué parce que ça serait Seal. Il faudrait que Seal soit envoyé au cimetière. Et en fait, tu ne veux pas Link Seal. Tu veux la laisser sur le terrain, parce que déjà, au cas où tu prends Nibiru, ce n'est pas vraiment un extender, mais ça te permet d'avoir un follow-up. Et voilà. Ensuite, pour le side, quelque chose d'assez classique. Donc, Lancea, Drôle. Les deux, elles sont fortes en venir en match. Les deux contre les decks Alester, Shadow, etc. Ce n'est pas mauvais aussi. À côté, on a Cosmic, parce que contre tout ce qui est Alester Variant, c'est fort parce que ça permet de chaîner ça sur Schism. Donc, ce n'est pas mal. À côté, on a Dark Ruler, parce que contre tout ce qui est combo, ça a toujours été correct. Enfin, ça a à peu près toujours été correct quand le combo, il l'apprenait. Sinon, contre Winda, ce n'est pas mauvais aussi. Et à côté, on a encore d'autres trucs pour remove les backrows. Donc, Duster, Lightning Storm et Red Reboot. Lightning Storm, parce que ça fait plus ou moins le même rôle que Duster, mais ça pourrait très bien être Pancratops aussi, en y pensant. Ensuite, pour l'extra deck. L'extra deck est aussi assez générique. Il y a assez peu de cartes qui peuvent bouger. En cartes qui pourraient être modifiées, là, pour y avoir potentiellement Apollousa et Fiber. C'est à peu près les... Et Quad Borel, certains ne la jouent pas, même si j'ai du mal à comprendre, pour le coup, parce que c'est vraiment fort. Donc, on a... En Synchro Lute, on a Savage et Ruler. Ce qui peut être très intéressant avec Ruler, c'est soit de le faire avec le niveau 1 et Absorouter, soit Tracer et soit Collab Serpent, soit Wyvern Buster. Parce qu'en fait, ça permet de chaining Ruler en tant que 1 et d'avoir l'autre en tant que chaining 2. Et du coup, on ne peut pas prendre H ou une autre carte. Voilà. Donc, c'est très intéressant comme ça. Ensuite, en Synchro 9, on a Hot Red. Personnellement, je le fais pas mal. Parce qu'en fait, j'aime bien récupérer l'Océa de Pikaos Ruler et ensuite faire Hot Red. Parce que c'est différent de Savage. Il est pas mauvais, mais il est différent de Savage. Il est un petit peu moins fort, je trouve, personnellement. Mais vu que Ruler nous a accordé une petite carte de SA avant, je le trouve très intéressant. Certains le jouent pas aussi ces derniers temps. Mais j'ai vu une déclisse, je crois, ne pas le jouer. J'ai un peu de mal, je le trouve vraiment fort pour le coup. Et faut pas oublier aussi son autre effet. C'est que quand il inflige des dégâts, il permet de respé un tuner depuis le cimetière. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour respé. Soit dans la déclisse, là, par exemple, ça respé potentiellement H, Synchrone ou Tracer. Si je me trompe pas, il n'y en a pas d'autres. Non, voilà. Et Post-Aside, c'est la même chose. Donc, voilà. Pouvoir générer comme ça un niveau 4 ou un niveau 1 ou un niveau 3, ça peut être vraiment fort pour le coup. Ensuite, on a en ligne, on a Apollousa et Borel Sword. Apollousa, quand on sait qu'on joue des decks comme Dritron, moyennement Virtual World, parce qu'ils ont la magie qui peut le passer. Mais voilà, des decks un peu comme ça, combo. Des fois, Alester, dans certaines situations, des choses comme ça. Des fois, ça peut être sympa de faire Apollousa et ensuite de continuer sa loupe. Parce qu'Apollousa permet justement comme ça de nagez plusieurs effets de monstres. Borel Sword pour tuer. Fiber, parce que des fois, quand on va prendre quelque chose sur seal, ça permet de faire au token de Nibiru plus un tuner conspé devient Fiber. Ourspé un tuner, et si on a un extender, ça refait toute la loupe. Romulus, parce qu'il va tuto Ravine, parce que c'est un dragon. LP Pistee. Ah oui, aussi, pour Romulus, ça arrive assez souvent de le faire en fin de loupe. On va regarder des replays, mais je pense que je n'ai pas regardé les replays avant. Mais souvent, en fait, je fais toute ma loupe et à la toute fin, je fais Romulus pour tuto Ravine. Et ensuite, je l'utilise en matériel de sa vague. Parce que c'est un des... Comme vous pouvez voir dans l'extra deck, il y a assez peu de lignes que deux. Et souvent, quand on va invoquer un link que deux, on va faire seal. Ensuite, on va faire la loupe. Et donc, du coup, il nous faut un link suffisamment fort pour pouvoir faire plusieurs negates sur sa vague. Et souvent, ça va être Romulus. Ensuite, LP Pistee. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de les présenter. D'ailleurs, c'est assez étonnant que LP n'ait pas été touché depuis qu'il existe. Mais il est toujours là, donc on va continuer de le jouer. Hieratix Fier. Une interrupte plus du follow-up. Je ne vois pas ce qu'il fallait demander de plus, en fait. Heureusement qu'il y a la restriction comme quoi c'est que la zone extra parce que ça fait un semblant de restriction. Et sinon, c'est très très fort. Et voilà. Quoi de Borel. Alors, il ne faut pas oublier la restriction qui dit qu'une fois que vous avez utilisé l'effet, vous ne pouvez plus invoquer de monstre de link 2 ou moins. Et aussi qu'il ne peut être fait que si vous utilisez un roquette. Il est vraiment fort pour le coup parce que, en fait, des fois, vous faites des loops où vous avez Synchron et Tracer et en fait, vous n'utilisez pas l'effet de Tracer. Et en fait, justement, comme ça, vous pouvez générer rouleur plus à trade. Et du coup, vous avez fait un plus qui est assez important. Et au niveau du CA, vous avez fait toute une combo, toute une loop. Et en plus de ça, vous avez fait du CA, ce qui est vraiment fort parce que dans le jeu, c'est assez fréquent que les decks combo, ils committent beaucoup de cartes de la main. Et là, ça permet de... Même s'il faut discarde 1, ça permet quand même d'être dans une très bonne position derrière. Et 3 Strikers, Dragons. Alors, il y a des moments où il était joué à 2. En ce moment, il est très important à 3 parce que déjà, souvent, vous allez invoquer un Dragon. Vous allez le faire. Ensuite, quand vous allez faire la loop, vous avez besoin de faire LP. Et en fait, ça sera Strikers, Dragons qui pointera avec Hieratic Sphere parce que comme ça, LP ne peut pas prendre Ghost Agro. Voilà. Et ensuite, en follow-up derrière parce que quand il fait son effet sur lui-même, vous pouvez faire Recharger Effet pour respecter n'importe quel Dark depuis le cimetière. Et voilà. Au cas où est-ce qu'il se place dans la méta, c'est clairement un tiers 1. Les autres decks que je mettrais tiers 1, il y aurait Alester Variant. Alester Variant, c'est pas mal en ce moment. En fait, c'est surtout Winda le problème. Prankids, c'est un peu particulier. Mais j'hésite entre tiers 1, tiers 1,5. Ça serait un peu entre ces deux-là. Mais pour moi, le deck principal du format, en ce moment, c'est Dragon. Pour le coup. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si j'ai quelque chose à rajouter, je le ferai après. Voilà. Donc on peut passer au replay. Donc là, je... Ah oui, il faut savoir que les replays datent d'il y a à peu près une semaine. Et que la decklist que je vous ai montrée, ce n'est pas la decklist que je jouais. Comme je l'ai dit, je vous ai montré une decklist type. Après, vous pouvez l'utiliser, mais ça vaut de faire des modifications après pour jouer comme vous le voulez. Voilà. Donc là, au niveau des mains, on peut voir que j'ai H. 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 Callby. Déjà, j'ai gagné le pierre-papier-ciseau. Donc H. Callby. Noctovision. Rocket Synchron. Absolute Router. Donc là, on peut voir que c'est une très bonne main. Là, il y a Full Loop. Et en plus, j'ai même Full Loop face à une Entrap qui n'est ni Biru ni Gamma parce que j'ai Callby. Et que derrière, en follow-up, en plus... Enfin, en follow-up. En autre interrupt, en interrupt inconnu de son côté, j'aurai H. Donc c'est vraiment fort. Là, je pense que je commence quelque chose comme normal Rocket Synchron. SP Absolute Router parce que c'est gratuit, je pense. Voilà. Après, je ne vais pas forcément tout vous détailler parce que les combos de dragons, c'est un peu tout le temps les mêmes. Mais voilà. Bon, voilà. Là, par exemple, pas de chance parce qu'avec Nocto, je pioche Recharger. Je fais Rocket à la fin parce que comme ça, en fait, Stryker Dragon et LP, ils ne peuvent pas être faits avec les deux niveaux 7 que j'ai invoqués. Par contre, ils peuvent être faits avec des niveaux 4 au moins. Donc, il fallait d'abord que je fasse ce seal avec les gros. Sinon, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu commencer par faire Chaos Ruler et Channing 1, Chaos Ruler, Channing 2, Abbs. Mais ce que je ne voulais pas, c'était meuler le terrain. Donc, c'est pour ça que je vais préférer faire comme ça. Là, voilà, terrain. Si je veux jouer autour de Nibiru, je n'invoque qu'un seul mais là, je me dis ça va, ça devrait aller. En vrai, j'aurais dû sûrement invoquer un seul mais on va grid un peu. C'est pas grave. C'est le ladder DB, on relance un peu le match après. Même si normalement, il faut jouer parfaitement, bien sûr. Voilà, donc là, on peut voir. Voilà, là, je génère une interrupte en plus et en plus, je génère Brothor. Par contre, le problème de générer Brothor, c'est que d'ailleurs, je ne peux pas faire LP pour spé Lévianir. Par contre, là, je pourrais faire pisti spé Brothor si j'ai envie pour pouvoir générer un Lévianir qui n'était pas prévu. Voilà. 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 donc Hot Red. Alors, pourquoi j'ai fait Hot Red avant aussi ? C'est parce que c'est plus important d'avoir Hot Red des jeux de cimetière qu'encore dans l'extra deck parce que plus tard, si je veux faire un Recharger, je pourrais respé directement Hot Red. Alors que si je ne le fais pas directement, je suis obligé d'attendre. Donc là, comme on peut voir, c'est... Attendez, c'est... Du coup, il y a Lansa qui fait pseudo interrupt. Il y a H en une interrupt. Il y a Hot Red en autre interrupt. Il y a Savage en autre interrupt. Donc là, ça fait 3. Il y a Seal, 4. Tiding, 5. Et Call By, 6. Voilà. Donc en fait, pour faire simple, je n'ai pas fait Lévianir pour lui enlever une carte de sa main. Mais en théorie, c'est 6 interrupts. Donc normalement, chaque carte de mon terrain et de ma main bat une carte de sa main. On va voir que c'est un petit peu différent dans le cas présent parce que... Parce que... Il a Super Polly, par exemple. Voilà. Super Polly, ça me permet d'enlever les deux dragons... Ça lui permet d'enlever les deux dragons d'arc. Voilà. Là, je trouve que par exemple, il a joué de manière un petit peu particulière parce que normalement, ce qu'il aurait fallu faire. J'estime du moins. Normalement, il devrait jouer la fusion qui mange soit deux darks soit deux dragons d'arc. Et du coup, ça aurait été meilleur plutôt que de manger simplement s'il. Au niveau de ce qu'il a banni, c'est à peu près normal. Voilà. L'invocation, elle prend sa lancea. Il fait Shadow Fusion, il va se faire Negate. Et après, il fait Nadir, ça va être Negate. Et voilà. Voilà. Donc la game 1, pour faire simple, j'ai combo. C'était... Il n'y avait rien de plus à voir. Pour la game 2, voilà. Donc comme on peut voir, j'ai Droplet. Par exemple, voilà. Dans la decklist que je vous ai montré, il y a Ruler. Mais vu que, comme je vous ai dit, c'est pas forcément la decklist que j'ai joué, là, moi, j'ai essayé Droplet. Alors lui, on peut voir que là, il n'a qu'une seule interrupte ou du coup, c'est H. Voilà. Du coup, il a fait... Si vous n'avez pas beaucoup d'interruptes ou si vous êtes déjà suffisamment bien, H, K, O, Space, c'est très intéressant. Juste des fois, il faut faire attention parce que là, par exemple, des fois, en fait, il y a Gamma qui peut arriver. Et du coup, il faut faire assez attention. Mais si vous savez d'avance qu'il n'y a pas Gamma, c'est très intéressant. Voilà. Donc là, j'ai Gwardragon qui génère Brothor. Et normalement, vu que j'ai Droplet derrière, s'il n'a pas d'interrupte, c'est même très certainement OTK. Je ne sais plus comment je l'ai joué, la game, mais normalement, ça, ça peut faire OTK. Voilà. je dorme. Voilà. Chaining 2 Nocto. Je le bannis. Ah oui, Chaos Space peut remettre les monstres d'Extra aussi. C'est très important parce que Chaos Space demande simplement de remettre des monstres qui ne peuvent pas être normes. Du coup, les monstres d'Extra deck ne pouvant pas être normes, ils peuvent être remis au cas où ça vous arrive. Et ça permet comme ça de générer des Rechargers en plus. Ça permet de régénérer des LP ou des Pistis. Et du coup, c'est vraiment fort. à ce niveau-là. Voilà, bah là, après, bon bah, heureusement, bien heureusement, pour ma part, j'ai pioché H au bon moment. Voilà. Donc là, il y avait, comme vous avez vu, il n'y avait pas grand-chose à voir parce que, pour faire simple, je negate Winda, il n'avait pas beaucoup d'interruptes et c'est passé. Mais je me demande si de son côté, il ne pouvait pas un peu mieux la jouer surtout pour la 2. Voilà. Voilà. Donc là, c'est face à Prankids. Du coup, il commence, il a drôle, Désire Terraforming, Lampseize et Pandemonium. Du coup, normalement, c'est déjà une très bonne main parce que, pour des désirs, normalement, on prend H, et ensuite, Terraforming, va tuto n'importe quel Prankids, c'est full loop vu qu'en plus, il a déjà la fusion en main et que Prankids, ce n'est pas très simple à battre surtout s'il est déjà établi. Alors, dans mon cas, je savais déjà qui je veux Prankids, c'est pour ça que j'ai gardé H, parce que, des fois, en fait, le moyen de gagner contre Prankids, c'est simplement, il normal summon, il envoie au cimetière pour faire sa link, il tente de faire l'effet H, et des fois, ils n'ont pas de follow-up et ils perdent, comme ça. Là, ce n'est pas le cas, mais ça arrive assez souvent, quand même, même si ce n'est pas tout le temps, dommage. Et, en fait, là, pour faire simple, de sa main, il aurait pu me montrer Zerkhan que j'avais perdu, à peu près. C'est à peu près ça, en fait, c'est pour ça qu'il joue la carte, c'est que Zerkhan contre Dragon, c'est vraiment très très fort. Et c'est très fort contre beaucoup d'autres decks aussi, ça n'a pas sous-estimé comme carte. Et Prankids, il joue assez bien autour vu qu'il y a deux multiples types. Voilà, là, normalement, c'est Bao Bao, voilà, Zerkhan, et... j'aurais pu essayer de jouer avec TTT mais j'allais pas très loin, donc c'était pas très intéressant. Voilà, donc là, j'avais pas grand-chose, voilà, et en plus, je me prends la fois un, qui est Pancratops, voilà, je tente de faire sif, je me prends Gamma, et là, je fais... Voilà, alors en fait, il savait pas qu'il fallait deux Gamma différents pour pouvoir activer deux fois. Faites attention à ça aussi. En fait, vous pouvez activer de multiples Gamma, mais il faut que ça soit des Gamma différents. Mais en soi, si vous avez trois Gamma en main, vous pouvez... Tant que votre adversaire il chaîne quelque chose derrière, vous pouvez chaîne les autres. Juste, vous pourrez résoudre... Si vous ne jouez qu'un Driver, vous pourrez résoudre que le dernier qui a été activé. Voilà, donc là, je chaine mon Chaos Ruler parce que je sais qu'il a Gamma en plus. Voilà, là, j'essaye de jouer, mais je sais que c'est un peu compliqué parce que je sais déjà qu'il y a Gamma et il faut que j'arrive à battre et Gamma et les Prank Kids qui vont arriver derrière. Alors, ce qui peut être discutable, c'est le fait que dès l'invocation, je fais l'effet de Seal, mais en fait, sinon, il va simplement passer en battle et voilà, mais en soi, j'aurais dû le faire parce que ça joue autour de TTT. Voilà, alors là, dans la situation dans laquelle j'étais, je faisais un peu tout. je pouvais faire quoi de Borel, détruire son Phoenix, Borel Sword, Borel Sword Savage, j'ai gagné. Je dirais. Après, là où il n'a pas eu de chance, c'est qu'il a eu triple Prank Kids en main. Donc déjà, là, on voit que sa main, elle est compliquée parce qu'on voit le jugement. En plus, on voit Gamma si jamais je fais H, je sors des ailleurs. Sauf si il bannit Driver. En plus de ça, on voit TTT pour quand je dois faire ma H. Et on voit un Prank Kids. Donc déjà, ça, c'est les mains infâmes du deck qui font qu'il peut gagner directement. Après, par rapport au jugement, moi, j'ai déjà Duster. Donc, ça fait que le jugement, il est forcé. Mais je détruis rien de ce qui reste à côté. Voilà, donc là, je crois il pioche si je ne me trompe pas. Ah non, il regarde ma main. Oui, il enlève Duster. Deux souvenirs. En fait, il hésitait à enlever un des deux autres. Sûrement, parce que justement, il a le jugement qui dit mon jugement, il bat déjà Duster donc je ne suis pas obligé d'enlever ça, je peux enlever une des autres. Mais en fait, dans le doute où je pioche un Cosmic ou quelque chose comme ça, il fallait effectivement enlever Duster. Ok. Voilà, donc comme vous voyez, la main, il n'y a rien pour passer Butler. Donc c'est vraiment dur. Sachant qu'il connaît toutes les cartes de ma main sauf Tiding à ce moment-là. Voilà, en fait, prank hits une fois qu'ils sont setup, le matchup, il est vraiment dur. Parce que, en fait, il faut réussir à battre avant qu'il arrive à ce setup ou alors avoir ou Droplet ou Darkroller pour pouvoir battre le setup. Mais même comme ça, c'est pas très simple parce qu'en fait, le tour d'après, il est capable de tuer. Voilà. Donc pour ce replay, ça donne ça et je crois qu'il y a un autre match contre la même personne après. Voilà, c'est ça. C'est la même personne. Voilà. Cette fois-ci, c'est moi qui gagne. Donc on peut voir que son main deck il a pas trop changé parce que c'est encore à 48. Et moi, au niveau de ma main, comme vous pouvez voir, il y a un petit changement. C'est que là, il y a Alansa, par exemple, de mon côté, qu'on n'avait pas vu avant. Lui, on peut voir, du coup, qu'il a pas de vraie carte de joueur 2 parce que malheureusement, pour lui, il a pioché driver. Et de mon côté, même si j'avais été joueur 2, j'aurais eu Alansa. Et Alansa, qui actuellement, ça aurait rien fait, en fait, parce qu'il a call by. Mais au cas où, il faut pas oublier que Alansa, c'est fort contre Roxez parce que Roxez, il a besoin de bannir une carte de la main pour pouvoir résoudre. Alors du coup, Alansa, ça permet d'empêcher ça. Donc je commence, ça fait ça, Habs. Voilà. Là, je tente Chaos Ruler parce que je me dis qu'à côté, j'ai World Degas, League War Dragon. Donc à peu près, peu importe ce que je meule, normalement, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. Du moins, j'ai Full Loop. Alors là, pour l'instant, je laisse ma Synchro 8 parce que je sais que plus tard, Synchrone, je vais les réinvoquer. Et du coup, je pourrais faire ma Synchro 9. Voilà. Donc là, ça fait Synchro 8, Synchro 9, Tiding, Lancer, plus Seel. Là, j'aurais pu faire Lancer en Standby, surtout que je sais qu'il n'y a pas... Voilà. Là, déjà, c'est une erreur. Là, j'aurais dû faire Lancer à ce moment-là. J'ai oublié, en fait. En fait, dans ma tête, j'étais trop concentré sur Roxys et je me suis dit « Oh, Roxys, il faut qu'il bannisse pour pouvoir OSP. » Mais en fait, j'ai complètement oublié de me dire « Call buy, tu peux faire Lancer sur le Call buy. » Et du coup, je l'ai annulé avec Savage alors qu'il n'y avait pas besoin. Il y avait juste à faire Lancer. Voilà. Donc, Chamber va chercher Tiding. Voilà. Sa main, un prank hit, c'est full combo. Sauf que là, il aurait été très bien avec un deuxième parce qu'en fait, son Roxys, il va prendre H. Et du coup, il aurait pu faire Pandemonium avec le deuxième pour avoir tout. Sauf que comme on peut voir, encore une fois, il a Zerkhan et Zerkhan, c'est très fort dans le matchup. Si je n'ai rien pour battre Zerkhan, en fait, j'ai perdu. Voilà. Et là, il push 1 for 1. donc c'est le deuxième prank hit dont il avait besoin pour faire full hop. Mais comme on peut voir, j'ai Droplet. Donc, est-ce que Droplet va avoir quelque chose ou pas ? On va le voir. Là où je préfère Droplet contre Prank Hit par rapport à Dark Ruler, c'est qu'en fait, il peut résoudre sa fusion, tenter de faire l'effet de Butler et ensuite, à ce moment-là, on peut faire Droplet. Alors que sinon, il peut faire Fusion, Résolution, Butler, je détruis le board et on n'a pas le temps de faire Dark Ruler. Donc là, on peut voir, moi par exemple, comme vous pouvez le voir, moi je joue anti-spell. Parce que c'est une carte en Gopher, ça empêche de prendre Dark Ruler. On prend toujours Droplet, mais ça reste quand même moins fort parce qu'il ne peut pas timer au moment où il veut la faire. et il y a pas mal de magie qui sont jouées dans le format entre les TTT, les pots, voilà. Dragon Link qui joue beaucoup de magie, Prank Hitze qui joue Pandemonium mais qui ne peut être fait que en main phase, qui joue des terrains aussi, Lea Lester, voilà, il y a beaucoup de decks qui jouent pas mal de magie. Voilà, donc là, on peut voir Black Metal, Ravine, ces deux là, enfin juste ces deux là, c'est Full Combo. Mais là, je prends Drool et du coup, je ne peux pas faire de Full Full Combo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un combo qui me permet d'avoir à peu près, voilà, là par exemple, l'erreur, j'ai oublié Drool, ça arrive des fois, voilà. je vais juste faire un, je vais juste essayer de setup un Savage Seal, voilà. Voilà, donc, en gros, là pour faire simple, mon anti-spell, il bat Desire Pandemonium, en gros, il bat ces deux cartes et s'il voulait, il aurait pu faire Droplet, voilà. Sauf que là, son principal problème, en fait, c'est qu'il ne peut pas jouer, en fait. Il a une brique, il a 0 Prankids, voilà. et il avait besoin, justement, de son Désire. Après, son Désire, dans tous les cas, ça aurait été battu par ma H, pour le coup, mais... Là, j'hésitais à Negate H, parce que je sais qu'il joue Zerkan, vu que je l'ai déjà vu, mais est-ce qu'il le joue en tant que joueur 2 ou pas, ça, je ne savais pas. Et en fait, du coup, j'aurais dû perder ma Negate de Savage. Mais après, je n'avais rien dans la main non plus, donc c'est un peu particulier, parce qu'en fait, on était tous les deux dans une situation un peu particulière, où moi, j'avais, ok, j'ai un gros dragon, il est très fort, pas de problème, mais je n'ai pas de quoi jouer. Lui, il n'a pas de quoi jouer non plus, et du coup, ça va se jouer là. À savoir que là, pour l'instant, je suis très très bien, parce que, de ce que l'on a vu qu'il a posé, il a Desire, Desire qui va prendre H, à côté, il a Pandemonium, et Droplet. Donc, mon Savelle, j'ai déjà utilisé effet Droplet, ça ne sert à rien, et Roxys, il ne peut pas faire de Link avec, parce que c'est le même type. Donc, Roxys, en fait, c'était la pire carte de son deck à piocher, s'il pouvait en piocher un deuxième, ça serait même parfait, mais il faut quand même qu'il joue un petit peu. Voilà, donc il pioche Droplet, voilà, Droplet qui prend H, ensuite il fait Pandemonium, voilà. Alors là, voilà, là il va Scoop, mais normalement, si on continue le replay, normalement ça doit y être, parce que nous, on a continué un petit peu de parler, de voir les autres plays qu'il aurait pu potentiellement faire, en fait. Parce qu'en fait, à la place de faire Washer, il regardait avec Rocket Ride s'il pouvait faire quelque chose, en fait. Sauf qu'il pouvait, comme on va voir, en fait, il ne pouvait pas faire grand-chose, parce que ça demande d'aller chercher Pandemonium et de poser Pandemonium, sauf qu'il y a toujours, c'est le même problème, en fait, il y a Antispel. Donc là, il était déjà dans une mauvaise situation. Voilà, donc Pierre555, pour ceux qui le connaissent, pour faire simple, il joue tout le temps à BC, ça fait plusieurs formats, il est dans le top de DB en jouant que ça. Et du coup, il y a deux replays aussi contre lui. ABC qui, indirectement, a été aussi touché à la banlist, alors que ce n'est pas de sa faute. Une fois de plus, ça doit faire peut-être la septième fois que c'est touché de manière indirecte, comme ça. Donc là, comme on peut voir, j'ai une main qui est un peu particulière. J'ai Chamber, mais je n'ai pas d'extraplé derrière. Voilà, là, en fait, je fais H sur le terrain, parce que comme ça, il ne peut pas les tutos. Et je garde Tiding, parce que comme ça, quand il va à norme, je peux boon, il n'y a rien qui est équipé. Du coup, Math Hiding, ça devient un extender. Et là, je peux jouer. Le problème, c'est qu'il y a Nibiru plus H en main. Donc, c'est compliqué. Voilà. Là, j'essaie de jouer un petit peu autour du maximum de choses. Voilà. Habs qui va me chercher ça, voilà. Sauf que là, en fait, j'aurais dû... Voilà. Hop. Hop. À savoir aussi, pourquoi je n'ai pas Apollousa à la hache avant, c'est parce que... C'est parce que je me dis, j'ai déjà Tiding qui peut booncer un truc. J'ai les trois negates d'Apollousa. En théorie, ça devrait aller. Je devrais avoir un tour derrière. Alors que si je fais la negate d'Apollousa et qu'il a Nibiru, j'ai instantanément perdu, en fait. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas trop voulu commit et j'ai voulu la jouer comme ça. Voilà. Tiding, j'en joue deux. Du coup, je n'ai plus rien. Et là, normalement, je devrais simplement le tuer sur le tour. Voilà. Voilà. du coup, lui, il a réactivation, terraforming, drôle, solème jugement, wyvern. Donc là, terraforming, déjà, ça génère un buster à lui tout seul. Plus la magie d'équipement, plus le jugement, plus drôle. Et moi, en plus, je pioche Booth, qui est très mauvais. Lantza, ça lui empêche de générer un buster. Ravine, donc déjà, je pioche les deux terrains. C'est la pire chose possible. Brotor Tiding. Sachant que Tiding, il faut un Dragon Maid pour que ça devienne Extender. Donc, ce n'est pas bien de la piocher non plus si on ne fait pas de loupes. voilà. Donc, j'ai une main qui est vraiment très mauvaise. Et normalement, juste en regardant les mains, on peut bien se douter que je perds de la gain. Sauf top deck incroyable. Et comme on voit, je pioche H, du coup, H, elle ne génère rien du tout. Là, je le fais parce que comme ça, il n'a plus driver. Là, je dois tenter une synchro 8, je me prends le jugement. Et lui, voilà. Voilà. Donc là, je n'ai pas l'ANCEA, du coup, il fait IP plus Buster. Et là, vu que j'ai le terrain en main, c'est trop compliqué de gagner. Et la 3. Voilà. Donc, IMPERM, IMPERM, LANCEA, CALL BY, plus le terrain. Donc, au cas où, imaginons que j'arrive à faire full loop, à peu près, ce qui n'est pas vraiment possible, vu que toute la trappe qu'il a. Mais pour faire simple, IMPERM, ça va negate DLP, ou ce genre de choses. LANCEA, ça va m'empêcher que le weight buster que j'en main, et les Vianniers, ça puisse être vraiment viable. Et CALL BY, si jamais je fais SEAL, si jamais je fais SEAL, normalement, CALL BY, ça peut plus ou moins negate SEAL, sauf que j'ai LANCEA aussi en main. voilà. Donc, normalement, ça devrait aller. Pour SEAL, ça devrait aller. Je vais chercher les deux. Là, peut-être qu'il fait LANCEA. Non, il ne fait pas LANCEA, d'accord. Là, je fais SEAL, voilà, je vais chercher APSO. Voilà, je bannis 3 dark, je fais les Vianniers. Là, le mieux, ça serait de lui, voilà. Là, pour faire simple, je renvoie LANCEA, le mieux à renvoyer, c'était en GAR. Si j'avais choisi deux, mais dans l'autre sens, j'avais peut-être gagné, selon Sadro. Parce qu'en fait, s'il n'a pas en GAR, il a zéro carte d'engine, et du coup, ça, c'est très important à prendre en compte aussi. Bah, dans le cas présent, vu qu'il a pioché en GAR derrière, ça n'aurait pas vraiment été le cas. Voilà. Voilà. Alors là, ce que j'aurais pu faire, c'est faire seal effect pour tenter qu'il fasse call buy dessus, ou alors qu'il essaye de me negate l'aspect, et on sait que quand il essaye de me faire le call buy, j'aurais pu faire lancer A. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, à la place de faire directement lancer A, et que je me prenne call buy dessus. mais vu que l'effet est annulé, et que lui, il sait qu'il va être dans une situation où juste j'ai un poquet à un dragon, que lui, il va faire buster, il va bannir le dragon, et que mon Lévianir, il est déjà dans le cimetière. Normalement, il ne devrait pas faire call buy sur l'effet de seal. Alors là, j'ai Brothor aussi dans le cimetière, mais pourquoi je ne l'ai pas fait quand il... Ah non, je l'ai banni avec Lévianir. Même si j'avais eu Brothor, je ne l'aurais peut-être pas fait, parce que Recharger, il a pas mal de valeur. Si je ne me trompe pas, je vais mêler les deux tidings, du coup, c'est pas ouf. Voilà. Et en fait, là, de ce que je fais, en gros, je ne peux pas le tuer, je lui mets 0 dégâts sur le tour. Et en plus de ça, derrière, lui, il peut faire 1, voire 2, voire 2 busters, en fait. Du coup, après, je ne peux pas le battre non plus. Et j'ai que H, donc c'est pas assez fort. C'est pour ça que là, j'ai abandonné. Donc là, il y a un nouveau replay contre lui. Voilà. Alors, comme on peut voir, là, j'ai une très bonne main, sauf que c'est lui qui commence. Et du coup, en joueur 2, ma main, elle n'est pas ouf. Lui, il a nib H, du coup, s'il avait été joueur 2, il aurait été très très bien. Et on peut voir qu'il est encore hangar, parce qu'il a cette rotation. Il a déjà une pièce, même si j'avais voulu faire H sur l'effet du terrain. Donc, en tant que joueur 2, ma main, elle n'est vraiment pas ouf. pour le coup. Voilà. Alors, là, par exemple, aussi petite chose qu'il a fait. Il a fait Union, Equipe, Driver, et ensuite, il a fait Prosperity. Alors, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça ne joue pas autour de l'ANCEA. En fait, pour jouer au maximum autour de l'ANCEA, ce qu'il aurait dû faire, c'est Première carte, Prosperity, et ensuite, de faire plus tard Driver. Parce qu'en fait, si j'avais gardé l'ANCEA jusqu'au Driver, au moment où il aurait équipé Driver, moi, j'aurais fait l'ANCEA, et en fait, il n'aurait pas pu activer Prosperity. Après, là, il n'a pas eu de chance parce que son Prosperity lui donne un autre Prosperity, et du coup, ce n'est pas très intéressant. Mais, pour pouvoir jouer autour de l'ANCEA, c'est ce qu'il aurait dû faire. Voilà, voilà, donc là, il y a Apollousa plus Buster, sachant qu'Apollousa, avec ce deck-là, surtout si on pioche là le niveau 1 que j'ai pioché, il y a moyen de la battre assez facilement. En fait, le niveau 1, il peut réactiver son effet chaque fois qu'il est envoyé du terrain au cimetière. Il n'est pas limité à une fois par tour. Du coup, souvent, ça permet de battre Apollousa assez facilement parce qu'on va le réinvoquer, on va retenter de faire l'effet, ils vont re-bouloir Negate, etc. Là, j'utilise son propre terrain un peu contre lui. Et là, je sais que je ne peux pas faire full loop, mais je vais essayer de battre Apollousa au moins. Du coup, comme j'ai pensé, si je fais l'effet de Nocto, il va vouloir le Negate. Voilà. Je fais Tracer. En N-Phase, je me doute qu'il va vouloir faire l'effet de Buster. C'est pour ça que j'ai gardé le Call Buy de côté. Du coup, il refait Prosperity. Il prend B. Il va faire normal, équipe, équipe A. Il tape. Et ensuite, il doit dire à moi. Sa 7, si je ne me trompe pas, c'est Droplet. Du coup, là, je suis dans une bonne situation. Même s'il a H, Nibiru, je ne suis pas trop mal non plus. Ça va. Après, c'est encore perdable, ces games-là. Voilà. Surtout si... Voilà, Nib. Ensuite, le Seal qui doit prendre H, je suppose. Ah non, il ne prend pas H. Seal. Parce que lui, il veut trigger ses effets aussi. Du coup, il ne pouvait pas faire H. Voilà. Hop. Il a une bonne main de joueur 2, surtout qu'il est encore en gare avec Terraforming. Et il a deux pièces qui ne font pas grand-grand-chose. Sauf si je tente de faire H sur hangar. Voilà. Et du coup, moi, j'ai une main désastreuse. Du coup, je passe. Voilà. Du coup, la Lanza... Comme je vous ai dit, par rapport à la game 1, en fait, s'il avait fait... S'il avait... S'il avait voulu jouer comme la game 1 et que j'avais Lanza, j'aurais battu son monstre Union parce que il aurait fait Prosperity à ce timing-là. Et du coup, moi, j'aurais déjà fait Lanza. Voilà. Donc, j'ai pioché la Dragon Maid. Donc, je vais chercher Tiding. Voilà. Je me prends de rôle. Je fais ça. Voilà. Seal. Posin. Fin de tour. Voilà. Donc là, il me fait Droplet. Moi, j'active l'effet de Seal. Voilà. Donc, je ne suis pas battu. Je fais Brothor, Discard Absoluteur. Du coup, je fais un plus Saint, là encore, parce qu'Absoruteur va chercher Tracer. Et ensuite, je fais Tiding sur son C parce que comme ça, ça bat son équipement. Voilà. Quand il active l'effet, voilà. Vu qu'il n'a plus de target à la résolution, il ne peut rien équiper, en fait. Du coup, là, il refait normal, il rééquipe avec le terrain. Et ensuite, il doit battle, passer son tour. Et moi, derrière, il peut juste faire un seul Buster, sauf qu'il sait que j'allais Vianir. Du coup, normalement, je peux peut-être le tuer, ce tour-ci. Non, je crois que je ne le tue pas, mais je fais plusieurs Negates. Voilà. Je le mets dans une situation où j'ai plusieurs Negates et qu'il ne peut pas remonter, en fait. Voilà. Aussi très important, voilà, là, son Phénix, il pointe de manière arrangeante pour moi. Du coup, on en profite. C'était beaucoup utilisé aussi dans les formats où il y avait Sala avec les Sunlight Wolf. Voilà. Donc là, il ne peut jamais remonter, en fait, de ça avec son deck. Voilà. Zéro en main, deux pièces sur le terrain, Savage Borel Sword, Seal, plus Hiding en main, il ne remonte jamais. Voilà. Donc là, il veut faire Buster équipé. Moi, je chaîne ça. Voilà. Ensuite, je chaîne Savage et c'est perdu pour lui. Et game 3, j'ai... Alors, pour une fois, il n'a pas le terrain mais il a des ailleurs et il est deux fois B plus droplet et A. Voilà. Donc, enfin, en fait, pour une main sans terrain, je trouve que c'est une main assez normale d'abaisser. Après, je ne joue pas le deck donc il faudrait voir avec lui mais moi, j'estime ça assez normal. De mon côté, on peut voir que j'ai juste H en carte de joueur 2 et j'ai une main qui n'est pas ouf parce que j'ai Recharger mais on peut voir que là où elle est assez forte, la main, c'est qu'il y a quand même Noctovision plus Weaver & Buster donc Noctovision qui va accorder une draw. Weaver & Buster qui génère un autre dragon en plus de lui et il y a Tidding qui, dans le pire cas, je peux faire Ravine, Fulish, enfin, Discard, Tidding plus Fulish la Dragon Maid pour faire un Extender ou alors je peux Fulish Absoluteur pour tuto un roquette. Donc, même si j'ai Recharger en main qui est assez mauvais à piocher, j'ai une main qui reste quand même correcte. Voilà. Donc lui, il ne peut pas faire grand chose. Voilà. Et en plus, je pioche Nibiru derrière donc là qui n'est pas fort mais ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin. À ce moment-là, je n'ai pas besoin d'être fort, j'ai juste besoin de pouvoir jouer. Voilà. Il savait qu'il avait perdu parce qu'il n'a pas hangar et il savait que j'allais lui mettre des negates donc que ce soit hangar, il ne passait pas. Voilà. Donc le dernier replay, je crois que c'est un Mirror Match si je ne me trompe pas. Voilà. Contre Chain User. Donc, je gagne le Dice Roll, je commence. J'ai une main qui peut s'améliorer énormément sur la drone Nocto mais sinon là, c'est soit une synchroluide soit s'il passe. Voilà. Et du coup, de son côté, il a Gamma, Tracer, Levianir, Quick Launch, Chaos Space. Il n'a pas de... Enfin, il a une seule end trap sauf qu'on voit que j'ai TTT. Donc, et en plus, on voit que j'ai TTT qui bat et Chaos Space et Levianir. Donc, normalement, je sais que... Enfin, normalement, cette game-là, en regardant les mains, elle devrait être pour moi. Voilà. Nocto. Hop. Voilà. Donc là, je pioche Chamber. Hop. Voilà. Là, je combo au maximum. Je me prends Gamma là. Mais c'est pas très grave. D'ailleurs, je fais TTT, je regarde sa main, je renvoie... Je renvoie Quick Launch parce que c'est la carte la plus dangereuse. Je fais Seal, je renvoie son monstre. Hop. J'ai Sp Tracer. Hop. Résolution, je fais Lancer, et ce game-là, elle est gagnée. Parce que lui, il ne peut plus rien faire. Voilà. En plus, je pioche Guardragon au cas où que c'est tranquille. Voilà. Au cas où, c'est des plays qui arrivent assez fréquemment. Recharger, respect des LP ou des pistes. Au cas où, vous pouvez directement bien les placer vu qu'ils sont invoqués depuis le cimetière et pas depuis l'extra-tech, vous n'avez pas besoin de les mettre dans les zones pointées. Donc, sa main, c'est Synchron, Nibiru, Ravin, Quick Launch, Ash. Choix assez particulier, je trouve, surtout... Alors, Ash, je peux comprendre qu'on garde ça en joueur 2. Par contre, Nibiru, j'ai beaucoup de mal. Parce que ça veut dire que dans son optique, c'est comme s'il se disait je ne fais jamais de board, en fait. Parce que tu ne veux pas Nibiru ton propre board. donc c'est comme s'il disait je ne ferai jamais de board ou alors c'est dans l'optique du au cas où où je me prends trop d'entraps mais il faut partir du principe de au cas où je me prends trop d'entraps. Dans ce cas-là, il vaut mieux jouer des cartes comme TTT plutôt que Nibiru, en fait. Parce que TTT, ça va permettre de faire un panel plus grand. Par exemple, on peut faire toute sa loupe et ensuite à la fin faire TTT pour piocher. Ou alors, on peut faire une moitié de loupe, on peut faire TTT, regarde ta main. Comme ça, si je vois que tu n'as pas d'autre entrap, je peux te renvoyer une power card genre un chaos space ou quelque chose comme ça. Donc, je trouve vraiment le choix de Nibiru très particulier. Ou alors, c'est qu'il n'a pas d'autre chose à s'y dans ton mirror match et ça, du coup, ça veut dire que c'est un mauvais choix dans la decklist parce que normalement, tu sais que Dragon Link c'est le meilleur deck, tu sais que tu vas jouer contre donc normalement, tu n'es pas censé garder des Nibiru en tant que joueur. Mais sinon, sa main, ça fait full combo aussi, normalement. s'ils jouent Fibre, s'ils jouent soit Fibre, soit Big Cup, c'est full combo. Voilà. Moi, là, je fais Nibiru parce qu'il n'y a pas SIL, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Là, par exemple, j'ai gardé H pour Absol Router parce que je sais que ce qui va foolish avec Ravine, c'est Absol Router et ça évite qu'au prochain tour, il repioche une carte, reface effet Ravine, renvoie un Absol Router et qui tuto avec. Donc, autant le laisser le foolish, le negate parce qu'il ne va en jouer qu'un seul. Il repioche un autre Nibiru d'où une autre preuve que c'est un assez mauvais choix. Donc, voilà, c'était une présentation assez rapide de Dragon League en général. Je pense qu'on pourra en parler pendant très longtemps parce que c'est un deck assez complexe à jouer même si le combo de base est assez simple et qu'on l'a vu pas mal de fois. On fera sûrement une vidéo où on montrera du coup les combos de base parce qu'il y a deux variantes. Il y a celui où on fait seal et ensuite on continue ou il y a celui où on passe par Romulus. Ça ne change pas grand-chose mais quand on a passé d'extendeur, on est obligé de passer par Romulus. Donc voilà, ce sera un peu tout. Bonne fin de journée à vous et au revoir.